De la course des 23h60, Thomas, la course d'endurance sur le modèle des 24h moto s'adresse aux petites cylindrées sur un circuit de karting. Parmi les 245 pilotes amateurs, Thomas Le Bouvier atteint de mucoviscidose. Reportage Victoire Panouillet et Jérémy Leclanche. Rouler 24h, de jour comme de nuit, c'est un sacré challenge. Et pour Thomas, la compétition s'arrête dès le deuxième relais. J'ai fini par chuter au premier virage, donc je suis rentré au stand, j'ai repris un deuxième relais deux heures plus tard, mais j'ai perdu confiance, j'avais plus trop mes repères, moi c'est ma première expérience, donc j'ai fini par rentrer. Mais pas de quoi faire perdre sa bonne humeur à Thomas, son défi à lui, il l'a déjà réussi. Concourir à une course alors même qu'il est atteint d'une maladie génétique qui touche l'appareil respiratoire. Je suis greffé des deux poumons pour mucoviscidose, et l'équipe c'est des amis, et ils voulaient cette année qu'on roule pour l'association d'un croix à la mucoviscidose, donc c'est pour ça qu'ils m'ont invitée aussi en tant que pilote. Mais être pilote, c'est prendre des risques, et Thomas doit veiller sur ses poumons greffés. Interdiction de boire et de fumer, faire attention à la pollution et aux poussières, le quotidien de Thomas est fait de contraintes. Les médecins, il y en a qui sont un peu dubitatifs, je pense qu'ils aimeraient que je me mette peut-être plus à des trucs plus cools, genre la couture, mais bon, dans le fond, ils savent que notre vie peut être raccourcie aussi, donc il faut en profiter tant qu'on peut, parce que si c'est pour être greffé, puis s'interdire tout parce que c'est dangereux, c'est un peu dommage. 14h30, la course se termine. Impressionnant, bravo. Thomas n'aura fait que deux relais, mais il a dépassé ses limites, et l'aventure est mémorable. Les journées sont très accessibles, on peut discuter comme si on était tous copains, donc c'est vraiment très agréable. Et puis l'équipe, vraiment l'équipe au top, les mécanos, ils ont super bossé toute la nuit, toute la journée, on a eu beaucoup de chutes malheureusement. et avant tout, vraiment une expérience humaine hors du commun que je n'ai jamais pu vivre, moi, dans la moto. L'année prochaine, Thomas espère bien revenir sur le circuit, et cette fois-ci, tenir les 24h. Sous-titrage Société Radio-Canada